Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'a rien à voir avec celle que j'ai fait précédemment. En fait, je voulais vous parler d'un sujet qui n'est pas tout à fait lié à l'autisme, qui est l'état de stress post-traumatique. Donc pour cette nouvelle vidéo, je n'ai préparé aucun script, je suis en improvisation totale. En fait, je ressentais le besoin de vous expliquer pourquoi ces derniers temps, je n'ai pas pu publier de nouvelles vidéos. J'ai dû mettre de côté un petit peu ce travail de recherche pour le moment, parce qu'il m'est arrivé des choses, on va dire, personnelles. Mais en même temps, ce sont des choses personnelles et en même temps, ce sont des choses que beaucoup de personnes connaissent ou peuvent vivre, en tout cas. Et donc je me suis dit que peut-être faire une vidéo témoignage, ça pourrait aider des gens. En tout cas, peut-être que ça peut m'aider moi. Ce serait déjà pas mal. L'état de stress post-traumatique, ou le trouble de stress post-traumatique, il en existe plusieurs sortes. Il y a le trouble de stress post-traumatique simple, et le trouble de stress post-traumatique complexe. En fait, la différence entre le trouble de stress post-traumatique simple et le complexe, c'est le type de trauma qui cause cet état de stress post-traumatique. Donc concrètement, un trouble de stress post-traumatique simple, c'est en fait l'idée qu'on se fait généralement du stress post-traumatique. Par exemple, une personne qui a été victime d'un attentat, une personne qui a été victime d'un viol extrêmement violent, une personne qui s'est faite agresser dans la rue et qui a fini à l'hôpital. Donc il y a un événement traumatique grave qui va, on va dire, bouleverser la vie de la personne qui le subit. Donc dans le premier cas, c'est un événement très grave et très choquant qui va amener à cet état de stress post-traumatique. Dans le deuxième cas, donc pour le cas complexe, en fait c'est une série de micro-traumas sur une certaine période qui va amener en fait le cerveau dans cet état de stress post-traumatique. Donc j'espère que c'est clair. Moi j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre ce que me disaient les psychologues à mon sujet. C'est-à-dire que pour les psychologues, j'avais vraiment l'état psychologique d'une personne qui a subi de la maltraitance enfant, qui a subi des viols, alors que moi quand je regardais un peu ma trajectoire biographique, en fait, je ne voyais pas ces choses-là. Et donc je n'arrivais pas à comprendre pourquoi on me disait que j'avais cet état psychique-là qui ne correspondait pas en fait avec la réalité de mon vécu, ou en tout cas du vécu dont je me souvenais. Je vais entrer un petit peu plus en détail sur ce qui se passe dans le cerveau au moment où on vit en fait un événement traumatique. Quand on vit un épisode traumatique, généralement ce qui se passe, c'est que le cerveau arrive à traiter les informations et finalement ça ne devient pas traumatisant. Enfin je veux dire, potentiellement, un peu tout ce qui peut se passer dans la vie pourrait finalement générer un trauma, mais normalement le cerveau étant plutôt bien fait, ça passe. Il se passe qu'à un moment donné, dans le cerveau, quand on subit par exemple un viol, l'état émotionnel dans lequel on se trouve en tant que victime, en tant que personne qui subit ce traumatisme, est tellement insoutenable en fait pour le cerveau qu'il va disjoncter. Quand ton organisme est soumis à un état de stress extrêmement intense, il va sécréter de la cortisol et de l'adrénaline à très haute dose. Donc plus le stress est élevé et plus les sécrétions de ces hormones sont importantes. Sauf que si on sécrète de la cortisol à trop haute dose, ça peut être toxique pour le cerveau, ça peut conduire à la mort. Et de la même manière, si on sécrète de l'adrénaline à trop haute dose, ça peut être toxique pour le cœur, ça peut conduire à un arrêt cardiaque, donc à la mort. Et donc afin de se protéger de cet excès d'hormones en fait qui deviennent un poison, le cerveau disjoncte et vraiment va venir couper les connexions. Et donc on va basculer dans ce qu'on appelle en fait un état dissociatif. C'est-à-dire qu'on n'est plus connecté à ces perceptions sensorielles, émotionnelles. Et on vit les choses un peu comme si on était détaché de notre propre corps. Donc une personne qui est sous le coup d'un stress post-traumatique, quand elle va reparler en fait de l'événement qui a conduit à cet état, elle va généralement en parler avec un détachement total en fait, un peu comme si c'était arrivé à quelqu'un d'autre. Et même moi pour avoir des fois raconté des choses qui m'ont traumatisé, des fois je rigole même. Alors qu'au fond de moi, je n'ai pas envie de rire. Mais voilà, c'est comme si c'était extérieur à moi. C'est comme si ce n'était pas à moi que c'était arrivé. Dans toutes les conséquences qu'il peut y avoir de cet état de stress post-traumatique, il y a par exemple le fait de faire des cauchemars. Donc la fonction du rêve, elle est essentielle. Le rêve, il permet de traiter en fait les informations émotionnelles, sensorielles de la journée pour se préparer au lendemain et faire décanter un peu toutes ces informations. Donc concrètement, si on a vécu un traumatisme, il y a des informations qu'on n'a pas traitées, que le cerveau a mis de côté à un moment donné. Et donc le rêve, lui, il est là pour essayer de rejouer en fait ce scénario, pour y trouver, j'ai envie de dire, une issue favorable. Sauf que manque de bol, généralement quand on subit un viol, on n'a pas les ressources pour s'en remettre. Donc on a tendance après à faire des cauchemars sans arrêt, où on se fait violer quoi. Et c'est terrible, parce qu'au lieu que le rêve vienne aider à surmonter le trauma, en fait, il ne fait que le renforcer. Qu'est-ce que ça génère d'autre comme symptômes ? Donc par exemple, chez moi, c'est énormément de fatigue. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fatigue. Les flashbacks. Ah oui, ça, les flashbacks, c'est quelque chose qui contribue en fait à cet état de fatigue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais sentir une odeur, ou je vais entendre un mot, qui vont me rappeler en fait ce truc-là que j'ai vécu. Et mon cerveau, il va repartir dans cette direction, et je vais revoir des images, je vais avoir des sensations, même parfois physiques. Donc ça peut être des douleurs pelviennes. Ça peut être... En ce moment, c'est beaucoup la nausée. Quelque part, c'est le corps qui essaye d'extérioriser en fait ces émotions qui n'ont jamais pu l'être. Quand on vit cet épisode traumatique, ou cette série d'épisodes traumatiques, donc dans mon cas, c'est plus du stress post-traumatique complexe, j'ai pas vécu un événement traumatique grave, mais sur une certaine période donnée, j'ai vécu plein de petits traumas qui se sont enchaînés, répétés, toujours un petit peu de la même façon. Donc quand on vit ces épisodes-là, en fait, on va vraiment pas avoir la possibilité à aucun moment d'extérioriser, de ressentir vraiment pleinement les émotions qu'on a vécues sur le coup. Et donc, c'est comme si, à un moment donné, à force d'avoir ces flashbacks, ces cauchemars, enfin je veux dire, c'est insupportable. Et moi, j'ai eu cette petite stratégie très imagée, mais je pense que d'autres personnes qui ont vécu des traumas connaissent ces souvenirs-là, à un moment donné, on les prend et on va les enfermer dans une petite boîte tout au fond, tout au fond de sa mémoire, à double tour, et on va perdre cette boîte quelque part, on ne sait même plus où on l'a rangée. Ce qu'on veut, en fait, c'est que ces souvenirs-là, ils disparaissent. On ne veut plus qu'ils viennent nous exploser à la figure. Alors, j'ai réussi à en fouillir ça très, 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 très loin, tout au fond de moi, à tel point que, finalement, j'ai mis tout un tas de stratégies d'évitement de ma propre pensée pour éviter, en fait, d'avoir à ressasser ça. Et j'ai réussi à oublier énormément de choses que j'ai vécues jusqu'à récemment. En fait, récemment, j'ai eu ce qu'on appelle une levée d'amnésie traumatique. La levée d'amnésie traumatique, c'est... En fait, c'est un phénomène que je ne connaissais pas avant de le vivre. Et quand je me suis retrouvée sous le coup de ce truc-là, ça m'a vraiment fait très, très peur. Ça a généré des angoisses vraiment très, très intenses. Et donc, j'ai fait des recherches pour essayer de comprendre ce qui m'arrivait. Et j'ai fini par comprendre que je n'étais pas en train de devenir folle, que c'était une réaction normale de mon cerveau face à quelque chose de pas normal qui lui était arrivé. Dans mon enfance, j'avais des proches de ma famille qui m'ont fait énormément de mal. Et pas besoin de détailler les manières. Et ce qui se passe, c'est que... Un, deux, trois, je n'y arrive pas. Je vais réessayer, je vais reprendre. Parce que j'aimerais bien pouvoir parler de tout ça, en fait, sans donner de détails importants de ma vie et sans non plus incriminer des personnes de mon entourage. Parce que c'est vraiment pas le but. Le but, c'est plutôt d'essayer d'expliquer, en fait, vraiment l'état dans lequel je suis, les différentes étapes par lesquelles je suis en train de passer. Et voilà. En fait, une des choses qui est vraiment insupportable quand on vit ce stress post-traumatique, c'est que quand on a ces résurgences, ces flashbacks qui viennent et qui nous envahissent, le cerveau, en fait, est un peu dépendant à cet état dissociatif qui l'a protégé le jour du traumatisme. Et donc, il a tendance, en fait, à se remettre dedans. Je sais que quand j'ai des flashbacks comme ça qui viennent, d'un seul coup, j'ai les yeux qui se perdent dans le vide. Ça y est, je sens que je suis déconnectée de mon corps. Je ne suis plus tout à fait ici et maintenant. Je suis un petit peu ailleurs. Et je ne suis pas tout à fait là. Et si on me parle, j'entends, mais comme si c'était très loin. Et j'ai du mal, beaucoup de mal, à revenir dans mon corps pour juste bouger, par exemple, pour répondre quand on me parle. Comment ça se passe en général quand on subit une amnésie traumatique et qu'on a, à un moment donné, ce qu'on appelle cette levée d'amnésie traumatique ? En fait, c'est quand on n'est plus en contact avec l'agresseur. Donc, par exemple, un enfant qui aurait été victime d'inceste de la part d'un de ses parents, souvent, va avoir cette levée d'amnésie traumatique, va commencer à se rappeler vraiment de ce qu'il a vécu au moment où l'un des parents, ou le parent responsable de cette situation, décède, par exemple. Donc, en fait, dans l'inconscient, qu'est-ce qui se passe ? L'inconscient se dit « Mon agresseur n'est plus là, je suis en sécurité, maintenant on va pouvoir traiter ces informations sereinement. » Et en fait, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. On va dire qu'il y a eu un événement déclencheur qui a commencé à amener cette levée d'amnésie traumatique. C'est quand j'ai été mise sur la piste du diagnostic d'autisme. J'ai commencé à essayer de comprendre ma trajectoire biographique, de me replonger un petit peu dedans. Et je me suis rendue compte qu'il y avait plein de choses, finalement, que j'avais vécues. Et je me suis rendue compte, assez brutalement, que ces choses, je les avais en réalité très mal vécues. C'était des souvenirs un peu neutres émotionnellement jusqu'à ce que je les analyse à nouveau au prisme de l'autisme et que je comprenne que j'ai pour la première fois le souvenir émotionnel de ces événements et que je comprenne que ça m'avait traumatisée. Par exemple, c'était des combats de regard pour être obligée de regarder dans les yeux mon interlocuteur. C'était m'empêcher de stimer. Si je faisais des gestes un peu chelous, c'était « on se moquait de moi ». C'était assez violent au niveau des humiliations que ça pouvait engendrer. Et c'est pas facile de parler de tout ça. J'espère que ça va aller. Et donc, bien sûr, quand j'ai commencé à avoir ces premiers souvenirs, on va dire en fait, les plus soft, j'ai essayé d'en parler avec la personne qui m'avait fait du mal. mais en même temps, sans vraiment vouloir la... Comment dire ? Je sais que dans ma manière de m'exprimer, je peux être très maladroite, mais mon but, c'était pas de lui dire « t'as été méchante avec moi ». Mon but, c'était de lui dire « mais tu sais, quand on vivait ça enfant, toi maintenant, t'en rigoles, mais moi quand j'y repense, en fait, ça ne me fait pas rire du tout. Pour moi, c'était quelque chose que j'ai vécu comme une forme de maltraitance, même si personne ne pouvait en avoir conscience parce qu'on ne savait pas que j'étais autiste en fait. Bien sûr, la réaction de la personne n'a été pas du tout celle que j'aurais espérée et donc depuis, j'ai coupé les ponts avec cette personne et depuis que j'ai coupé les ponts avec cette personne, j'ai de plus en plus de souvenirs qui reviennent parce que quand on commence à trifouiller dans sa mémoire et à se rappeler d'un truc, il y en a un autre qui revient puis un autre, puis encore un autre, puis encore un autre, puis encore un autre. Et puis en fait, on se rappelle de tout. Je suis désolée, je ne suis pas guérie encore. Mon travail thérapeutique, il est en cours, donc regarde. Peut-être que c'était un peu tôt pour se lancer dans cette vidéo. Donc mon mental a vraiment lutté très très fort pour ne pas laisser remonter ses souvenirs. Il a vraiment, il a lutté très très fort et mon mental est fort, donc ça a tenu longtemps. En fait, à cause de cet état de stress post-traumatique, j'avais parfois des moments dans ma vie, notamment le soir par exemple, au moment d'aller me coucher, l'angoisse qui monte. Une angoisse qui monte, mais une angoisse démesurée en fait. Je veux dire, puis des douleurs physiques importantes qu'on ne comprend pas. Des nausées, des maux de ventre, un poids sur la poitrine, l'impression de suffoquer. Je fais par exemple même de la paralysie du sommeil ou parfois j'ai des douleurs musculaires, le dos qui va se bloquer. Voilà, des choses comme ça vraiment pas du tout agréables et que je ne souhaite absolument à personne. Et parfois, et ça m'est arrivé il y a encore quelques mois, ce qu'on appelle des attaques de panique. C'est que d'un seul coup, il y a un stimulus qui va me remettre en fait dans cet état de stress post-traumatique. Par exemple, je ne sais pas moi, une dispute avec quelqu'un et puis la personne va me dire un mot. Et inconsciemment, en fait, ce mot va me ramener à cet état de petit enfant traumatisé. je vais me retrouver dans l'état émotionnel d'une gamine de 5 ans et je vais être sous le coup d'une panique monumentale et je vais avoir tellement d'angoisse, tellement de peur que j'ai peur d'en mourir en fait et ça peut pousser même à des tentatives de suicide. Donc ça peut aller vraiment très très loin les attaques de panique. On peut mettre sa vie en danger vraiment. Donc il y a des personnes qui vont se scarifier aussi. Autre exemple. Fin avril, début mai, j'ai commencé à avoir cette levée d'amnésie traumatique. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai eu une conversation avec une psychologue avec laquelle je voulais traiter cet état de stress post-traumatique. J'ai eu une conversation téléphonique et au moment de raccrocher, j'ai senti que je voulais lui dire ce qui m'était arrivé. Je l'avais sur le bout des lèvres parce que ça me revenait en mémoire en fait mais j'avais envie de le dire mais je n'y arrivais pas. Et quand j'ai raccroché, je me suis retrouvée paralysée dans mon lit pendant deux heures et j'ai vécu en boucle. J'ai tout revu, tout ce qui m'est arrivé. D'un seul coup, tout est apparu clair. J'avais le tableau, le schéma général de ce qui m'était arrivé. Et ça a été d'une violence, mais d'une violence à l'intérieur de moi. Les émotions étaient beaucoup trop intenses, beaucoup trop fortes pour que je sois en capacité de les gérer. Ce qui fait que je me suis réellement retrouvée paralysée à ne pas pouvoir bouger dans mon lit pendant deux heures. Quand j'ai réussi finalement à sortir de cette paralysie, je me suis mise à pleurer, mais à pleurer toutes les larmes de mon corps pendant à peu près aussi deux heures. Donc après ça, j'ai réussi vraiment à prendre sur moi, à ravaler toutes mes émotions, à les renfermer une nouvelle fois à l'intérieur de moi et à me dire « Bon là, maintenant, il faut que je fasse des choses. Donc j'ai été me faire à manger. Voilà, j'ai continué ma petite vie. » Dès le lendemain, à nouveau complètement paralysée. Mais paralysée ! Je me suis retrouvée en fait dans un espèce d'état dissociatif chronique où pendant quasiment une semaine, j'arrivais pratiquement pas à bouger. Donc j'étais coincée dans mon lit, je pouvais pas manger, j'attendais toujours le dernier moment pour aller aux toilettes, j'oubliais de boire. Voilà, j'étais vraiment... J'avais l'impression de me laisser mourir en fait dans mon lit et d'attendre que quelqu'un vienne me sauver. Ce qui est franchement tragique et dramatique et je souhaite ça à personne. Donc en fait, qu'est-ce qui m'est arrivé là pendant ces deux heures où j'étais bloquée ? C'est que pour la première fois de ma vie, quand j'ai eu ces flashbacks, quand j'ai repensé, quand je me suis remémoré ce qui m'était arrivé il y a maintenant de ça presque 25 ans, pour la première fois, j'y ai rattaché un souvenir émotionnel. Jusque-là, parfois j'avais des bribes de souvenirs, mais c'était vraiment émotionnellement neutre. Là, pour la première fois, j'ai ressenti vraiment ce que j'avais ressenti moi, petite enfant. Et en fait, c'est cette émotion-là qui est insoutenable, cette émotion-là qui m'a plongée dans un état dissociatif, qui a fait que j'ai été bloquée et que je ne pouvais plus rien faire. Heureusement, j'ai une super psy maintenant qui pratique les TCC. Elle m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée. Elle n'a pas oublié de me rappeler que si mon cerveau, il a décidé maintenant de lever cette amnésie traumatique, parce que mon inconscient, il estime que je suis suffisamment forte aujourd'hui pour gérer ces informations émotionnelles-là. Pour le dire autrement, en ce moment, je vais bien, suffisamment bien pour aller remuer la merde au fond de ma mémoire et pouvoir enfin tirer la chasse. Oh mon Dieu, la métaphore. Mais j'en ai marre de subir, en fait, des cauchemars de viol. J'en ai marre de subir des cauchemars de violence. J'en ai marre d'avoir parfois des pics d'agressivité contre des gens qui ne m'ont rien fait ou alors d'être complètement passive alors que des gens sont en train de manquer de respect. J'ai besoin vraiment de me réapproprier, en fait, mon existence. Et pour ça, je fais un travail thérapeutique de longue haleine. C'est-à-dire que j'écris un livre pour raconter une partie de mes mémoires de mon enfance et de mon adolescence. Donc le livre que je suis en train d'écrire s'appelle Avant le consentement. Je ne vais pas trop vous spoiler, mais pour vous donner une idée de comment est construit ce livre, je raconte un chapitre de ma petite enfance, puis un chapitre de mon adolescence, puis un chapitre de ma petite enfance, puis un chapitre de mon adolescence, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'enfance rejoigne l'adolescence et jusqu'à ce que l'adolescence rejoigne ce moment à l'âge adulte où j'ai compris ce que ça voulait dire le consentement et que si on ne voulait pas de quelque chose, on avait le droit de dire non et les autres devaient respecter ce non. En fait, ce livre, je suis en bonne voie pour l'achever, j'ai environ 200 pages, il me reste trois, quatre, cinq chapitres maximum à écrire. Donc en fait, la raison pour laquelle ces derniers temps, j'ai mis de côté les recherches que je fais bibliographiques pour les vidéos, où j'avais sous le coup une vidéo pour parler de genre et d'autisme par exemple, c'est parce que l'énergie que j'ai à disposition, je la mets à la rédaction de cette autobiographie que j'espère terminer bientôt. J'aimerais bien trouver un éditeur pour le publier, mais je ne vous cache pas que ça traite de sujets qui sont extrêmement tabous. Dans ce livre, il y a des scènes qui sont extrêmement violentes, extrêmement difficiles, je pense, pour tout lecteur à lire jusqu'au bout. J'espère qu'après l'épisode hashtag MeToo, la parole qui s'est libérée, on pourra enfin parler des violences sexuelles que peuvent subir les enfants, qu'on pourra enfin parler de qui sont les agresseurs, qu'on pourra enfin parler des hommes qui peuvent subir des agressions sexuelles ou des viols. Il y a des sujets comme ça qui ont été quand même laissés un petit peu en suspens. Et comme en ce moment, je suis en train d'essayer de vraiment me reconstruire, ce livre, pour moi, c'est un peu comme un troisième accouchement, mon troisième bébé. Et ça a un coût énorme de se replonger dans ces traumas. Et le coût, vraiment, quand je dis énorme, c'est... j'ai coupé les ponts avec la plupart de gens de ma famille. En tout cas, ne vous inquiétez pas pour moi, je vais vraiment bien. Si parfois, j'ai l'air d'aller mal, en fait, c'est... c'est exprès. Forcément, quand on se replonge dans des souvenirs émotionnels extrêmement difficiles, ça fait mal. Mais une fois qu'on a extériorisé tout ça, c'est bon. On peut souffler, on se sent plus léger. Je ne sais pas si j'ai tout dit, je ne sais pas s'il faut que je rajoute des choses. J'espère que ce petit témoignage vous aura appris des choses, vous aura servi. J'espère que je ne me suis pas montrée trop indiscrète en étalant des parties de ma vie. Je n'en sais rien. J'espère que je n'ai pas trop spoilé le contenu de mon livre. Une dernière chose, quand j'aurai achevé ce roman autobiographique, quand je l'aurai publié, si par chance vous le lisez ou si vous l'écoutez, parce que j'en ferai évidemment aussi un livre audio, puisque moi-même, je ne lis pas beaucoup, j'écoute essentiellement des livres audio. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, mais que pour vous, c'est trop difficile de l'écrire vous-même, quelle qu'en soit la raison, d'ailleurs, j'aimerais beaucoup devenir biographe et aider les autres à écrire leur histoire, à la raconter. Comme vous le savez, peut-être, j'ai une formation en sociologie. J'ai été formée pour faire des entretiens où les gens me racontent leur trajectoire biographique. Et donc, si vous appréciez ma manière de raconter des histoires, ma manière d'écrire, peut-être que vous aussi, vous aurez envie que je raconte votre histoire. Et donc, surtout, n'hésitez pas à me contacter à ce moment-là. Je suis très émue aujourd'hui de faire cette vidéo. Ce n'est pas facile. Je ne sais pas comment je vais m'arranger avec le montage pour couper les passages où j'ai dérapé en disant des choses beaucoup trop personnelles. Je répète, encore une fois, le but, ce n'est pas du tout d'accabler les personnes de ma famille. Je pense que on a tous, on a une histoire familiale qui est assez dramatique. Et on a tous été victimes quelque part de ces drames. Et je pense que c'est important qu'on arrive chacun à se reconstruire à notre rythme. Moi, j'ai besoin d'aller vite. J'ai besoin de faire les choses tout de suite maintenant. Ça me brûle. Ça me brûle au bout des lèvres. Ça me brûle dans mon cœur. J'ai besoin de faire sortir toutes ces choses. Et je comprends que pour vous, ce soit trop tôt ou encore trop difficile. Et je ne vous en veux pas. Et je vous comprends. Et... Et peut-être qu'un jour, quand vous serez prêt, on pourra à nouveau se revoir et discuter. Je vous souhaite une belle journée. J'espère ensoleillée. Et... Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vos proches. Et n'hésitez pas à aller voir un psy. Si vous en ressentez le besoin, c'est qu'il y a quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada